Alors, il est 15h15, j'ai devant moi des gens qui sont deux passionnés. On va parler de cours, d'ateliers de peinture. On s'est déjà parlé au téléphone et ça me fait plaisir de vous recevoir, mesdames Diane Fauret et Denise Poirier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. On va parler de ce qui va se passer très bientôt du côté de l'Étang du Nord. D'abord, peut-être qu'une pourrait présenter l'autre, ça serait chouette. J'ai avec moi probablement deux artistes, est-ce que je me trompe si je dis ça comme ça? Diane Fauret, Denise Poirier, vous êtes toutes les deux artistes. Et c'est ça. Moi, c'est plus artiste en l'air. Oui. Je commence. Elle est maître en art à l'Académie. L'Académie internationale des beaux-arts. Donc, Denise, c'est vous le professeur. Vous êtes une artiste de... Diane Fauret, pardon, je savais que j'allais m'aider. C'est ça. C'est moi la professeure. Alors, Diane Fauret, vous invitez les gens aux ateliers très bientôt. On y reviendra. Mais vous êtes une artiste à part entière, finalement. Oui. Et Denise est tout de même importante dans le projet. Mais ce qui m'a titillée, c'est que vous aussi, vous aimez toucher à l'art. Oui. Ça fait quand même partie de votre vie. Oui. J'ai commencé avec Annie Morin. Oui. Je continue d'ailleurs avec elle. Oui. Puis, c'est ça. On avait... Moi, j'allais à Trois-Rivières. J'avais besoin d'une journée ou deux intensive en aquarelle. Alors, j'ai communiqué avec les gens autour que j'aimais les galeries. Et Diane a été la première à me répondre. C'est là où le lien s'est fait. Oui. Voilà. C'est là que le lien s'est fait. Et le lien avec les îles de la Madeleine... C'est que moi, j'allais à Trois-Rivières. Oui. Puis, elle, elle me dit... J'ai dit que c'était un petit peu loin parce que j'avais juste comme de 8 heures à 4 heures. Mais elle a dit que je peux me déplacer. Et moi, en faisant une joke, j'ai dit que tu peux-tu te déplacer jusqu'aux îles de la Madeleine? Elle me dit oui. Oui, oui, oui. Certainement. Pourquoi pas? Moi, je suis loin. Je demeure à Longueuil, sur la rive-sud de Montréal. Et là, vous êtes ici pour plusieurs mois? Oui, jusqu'en décembre. Donc, pour une bonne grosse saison. En plein sort. Il faut profiter de vous, parce qu'après ça, il faudra une autre invitation comme celle-là. Probablement que oui. Et vous vous êtes installée dans un local que les gens connaissent. C'est un local connu des Madeleineaux. Donc, c'est la grande bâtisse qui fait le coin sur l'étang du Nord. La route exactement... Coin Boudreau et chemin de l'étang du Nord. Coin Boudreau et le chemin de l'étang du Nord. On a longtemps appelé ça chez Fred Avello. Vous le savez probablement. Ça a été un commerce. C'est comme ça que les gens se reconnaissent. Maintenant, on appelle ça l'atelier Luminar. J'imagine que c'est parce que c'est drôlement lumineux à l'intérieur de ce lieu. C'est parce que c'est le nom de ma mère, Luminar. Luminar. Alors, on a rajouté un RT. Quel beau prénom. J'adore ce prénom. Oui, en effet. Alors, Luminar. Et là, c'est chez vous, ça, ma chère Denise? Oui, on fait l'atelier dans le magasin général, dit Fred Avello, qui maintenant est l'atelier Luminar. On a tout... Donc, c'est pour ça que vous vous êtes présentés les deux, entre autres, parce que ces ateliers seront donnés par Diane, mais ça va se passer chez Denise. Voilà. Bon, on vient de mettre quelque chose au clair. Sinon, il y a beaucoup à dire sur ces ateliers. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous m'avez fourni beaucoup de documentation. Diane, comment on résumerait ça cet après-midi? On invite les gens, les gens qui sont initiés et les non-initiés, là. Ça s'adresse à tous. Autant aux débutants, à quelqu'un qui rêve de toucher, qui n'a jamais touché, parce qu'on va aussi faire des ateliers avec un matériel inclus. Oui. Ensuite, ça s'adresse à des initiés, ceux qui ont de l'expérience, parce que je suis là pour les aider à progresser dans leur travail. Ils peuvent aussi venir essayer d'autres techniques. Il va y avoir plein de choix de cours et d'ateliers disponibles. On a dit de vous que vous étiez aquarelliste, mais il n'y a pas que de l'aquarelle qui sera donnée. Non, non, non. Il y a aussi autres techniques, là. En plein ça, on va avoir de l'acrylique, on va avoir des techniques mixtes, il va avoir des cours de dessin et un cours particulier, très spécial, qui s'appelle le trait Zenso. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez donné beaucoup de documentation là-dessus, puis ça me fascine. Il est question d'art par le trait. Oui. Oui? Qu'est-ce que c'est dans vos mots, là? Dans mes mots, c'est une façon d'approcher le dessin pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, qui se dit qu'il n'est pas bon. On ne s'attend pas à des résultats vraiment précis, mais on s'attend à faire des choses qui sont un peu non figuratives, mais qui sont bien intéressantes. On n'a pas de but précis à atteindre. Dire, bien là, il faut que je réussisse à dessiner une auto parfaitement. Ce n'est pas ça le cours. Non, on débloque un processus créatif, par exemple. On débloque le processus créatif qui est là, qui est à travers tout le monde. Vous savez, ça m'en fait penser lorsque j'ai lu sur ça, sur l'atelier très Zenso, à ce qu'on fait en écriture et qui s'appelle l'écriture automatique. En écriture, on veut faire justement débloquer souvent la gêne que certains élèves peuvent avoir et hop, on leur fait écrire absolument tout ce qui leur passe par la tête. Ou enfin, il y a quand même une précision dans ce qui est demandé, mais c'est une page blanche qu'il faut remplir. C'est en plein ça qu'il faut remplir. Oui. Le très Zenso, est-ce que c'est pas votre invention? C'est quelque chose que… C'est quelque chose qui existe dans l'histoire, qui est peut-être vieux comme la Terre, qui peut porter beaucoup de noms d'hiver, autant en Chine qu'en Norvège ou un peu partout. Moi, je l'ai adopté à très Zenso parce que j'ai vu qu'en français, il n'y avait pas beaucoup de dérivés. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouvais que c'était Zen, puis le so, le o, bien en principe, c'est un univers. Tout revient au point, au rond, c'est un principe japonais, puis c'est ça mon choix de titre pour le cours. Et vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici pour plusieurs mois? Est-ce que vous pensez justement être nourrie de ça, de ce périple ici? Ah oui, je vais être bien nourrie parce qu'il y a beaucoup, c'est très beau en passant. Moi, c'est mon premier voyage aux Îles-de-Madeleine. Oui, je n'avais jamais vu avant. C'est une belle grande aventure. Ça a demandé beaucoup de préparation, puis à Denise beaucoup de travail aussi. Avec l'aide d'Annie Morin aussi. Avec l'aide d'Annie. Annie est importante dans tout ça, oui. Elle est très importante. Pourquoi? Elle est très importante parce qu'elle nous a donné le OK, comme si elle nous avait donné la permission. Je ne sais pas, on ne voulait tellement pas nuire. Oui, parce qu'elle est professeure. Elle est professeure elle-même. Elle en fait son métier. Mais comme elle dit, elle, elle est seule qui enseignait à ce moment-là. Je ne sais pas maintenant s'il y en a d'autres, mais elle a été très généreuse. Elle m'a même donné des noms de personnes qui étaient sur sa liste depuis de nombreuses années. Mais j'allais le dire, Annie a quand même une liste d'attente. Oui, elle a une grosse liste d'attente. Puis oui, elle nous a comme donné la permission. Donc, c'est sympathique la relation qu'il y a entre vous et Annie. On ne parle pas à des grandes compétitrices d'Annie Morin. Non, on s'est tous mis ensemble. C'est l'inverse. Donc, il y a de tout pour tout le monde et il y a différents types d'activités à cet atelier, l'atelier luminaire. Diane, vous offrez autant des cours de jour que de soir. En plein ça. Oui, de jour comme du lundi au jeudi, soit de jour et de soir. J'ai des cours particuliers qui sont aussi d'une journée complète comme aux deux semaines. J'ai des cours aussi qui sont de dix semaines, trois heures. Et des cours qui sont, bon, quand on parle de journée complète, c'est cinq cours au lieu de dix. Alors, il y a vraiment du temps plein et du temps partiel chez vous. En plein ça, oui. On va essayer de profiter de votre présence. Et il y a aussi une porte ouverte. Ça, c'est une bonne idée pour qu'on ait à votre… qu'on se rende finalement chez vous, qu'on tape à votre porte et qu'on connaisse autant Diane que Denise. Ça va se faire en fin de semaine. Oui. Oui. Dites-moi, dites-moi de moins en plus, du matin au soir, les heures, quelles sont telles. J'espère de voir beaucoup de monde. J'attends tout le monde avec grand plaisir. Je vais bien les accueillir. Ça va se passer vendredi de 13h30 à 21h. Oui. Et samedi de 9h30 à 17h. OK. Alors, toute la journée, vraiment, samedi, et une bonne partie de l'après-midi et de la soirée, vendredi également. Est-ce que ce sera là une occasion de s'inscrire, par exemple? Oui, ça va être une occasion de s'inscrire. Ça va être une occasion de venir me rencontrer, de poser toutes les questions, selon les horaires que j'ai donnés. Il va pouvoir y avoir aussi des ajustements, des choses peut-être que je n'y aura pas, puis tout est ouvert. Ça va vous permettre à vous de prendre le pouls également. Oui, c'est ça. Oui, du besoin. Et si on ne peut pas se déplacer, quelle est la façon de s'inscrire à vos ateliers? Toujours par téléphone. Parfait. Avez-vous un numéro pour nous? Oui, j'ai le numéro de Denise, qui est le 1-418-986-3087. Alors, bien sûr, quand on est aux îles, on ne fait pas le 1. Alors, 1-418-986-3087. Vous n'êtes plus à longueuil, là. Non, c'est ça. Il y a aussi mon cellulaire. Le cellulaire. 9-3-7-688-83. 9-3-7-688-3. J'ai une question pour vous, Denise, qui m'intrigue. Est-ce que, justement, les ateliers luminaires iront plus loin? Une fois la venue de Diane, est-ce qu'on va avoir pris goût? Avez-vous des vues pour le futur? Moi, peut-être pour le futur, des ateliers avec la déficience intellectuelle. Ah oui, ah oui, quelle belle idée. Mais je pourrais me faire des artistes. Maintenant que vous connaissez l'adresse, vous viendrez nous parler de vos projets futurs. Oui, oui. Ça a été un plaisir de vous recevoir toutes les deux. Je sais qu'avec tout ce que vous entreprendrez dans les prochaines semaines, on aurait pu en parler plus longuement. Oui. Mais vraiment, d'ailleurs, on va devoir commencer par vous souhaiter bienvenue aux Îles-de-la-Madeleine. Bien, merci beaucoup. Diane Forêt, Denise Poirier, chapeau d'avoir fait cette rencontre, créé cette rencontre. Et on ira à votre rencontre vendredi en après-midi ou en soirée ou encore samedi toute la journée. C'est donc du côté de l'Étang du Nord. L'adresse exacte, 1890, chemin de l'Étang du Nord. Exactement. En allant vers la côte, bien sûr. La grosse bâtisse rouge. Rose, fueur. Rouge. Rouge. Elle est rouge, rouge. Ah oui? Merci à vous deux de vous être déplacés. Bien, merci beaucoup. Salut. Bonne automne.